bonjour je suis heureuse de te retrouver sur isa numérologie mv2 pour un petit retour sur les pics énergétiques en 5 5 du mois de mai qui chez moi ont été quelque peu décoiffants pourrait-on dire donc je vais t'en témoigner et puis on va s'intéresser aux énergies de ce mois de juin 2022 qui arrivent qui sont extrêmement particulières alors je suis isa je suis une spécialiste créatrice de la numérologie alchimique de l'âme je suis créatrice d'une méthode de coaching tout à fait originale avec mon nouveau programme sunshine si tu veux en savoir plus je t'invite à prendre un rendez-vous offert avec moi je suis également flamme jumelle auteur enfin plein de casquettes le tout n'étant pas mon identité parce que nous sommes tous des êtres à la fois uniques multipotentiels et multidimensionnels mais je suis là aujourd'hui pour te partager sur les énergies qui sont liées à des nombres particuliers de mai et de juin et j'espère que ça va t'apporter de nouvelles perspectives pour ta vie parce que ce sont des énergies très puissantes alors n'oublie pas si tu aimes cette chaîne de la partager de liker les vidéos plus la chaîne remonte plus la chaîne à d'abonnés plus ça me permet d'aider un grand nombre de personnes avec toutes les perspectives que j'ouvre au travers de mes diffusions voilà et je t'invite aussi à me dire en commentaire ce que tu ressens par rapport à cette vidéo de me faire part de ce dont tu aimerais que je traite dans mes vidéos enfin voilà je souhaite que cette chaîne soit un outil de partage entre toi et moi donc pour en venir à ce qui nous occupe aujourd'hui un petit retour sur les pics énergétique en 5-5 du mois de mai le 5-5 comme je l'avais dit c'est l'énergie d'une nouvelle étape d'aller vers quelque chose de nouveau dans sa vie pour moi le portail du 5-5 il a été complètement ouf il n'y a pas d'autre mot puisque j'ai réintégré on peut même pas dire récupérer là c'est une intégration directe au niveau de l'adn de nouveau potentiel après un désengrammage une déprogrammation cellulaire qui a fait un nettoyage accéléré ça a duré 10 minutes et ça a désengrammé des programmations des projections reçues pendant 27 années donc c'est vraiment un truc de ouf ça a été un peu chaud patate sur l'instant mais j'ai une gratitude infinie pour ça parce que ça m'a vraiment permis justement de rentrer dans une nouvelle étape de ma vie et je te souhaite qu'il soit arrivé quelque chose d'équivalent et peut-être un peu plus confortable voilà sur le 14 mai j'ai vraiment eu le sentiment quant à moi de retrouver l'expression de mon être totalement libre libre d'être authentique et de renaître sur des fondations solides dans l'acceptation et l'accueil de ce qui est et d'ailleurs ces jours qui précédaient à la pleine lune du 16 étaient des jours qui étaient faits pour s'ouvrir à l'accueil de ce qui est et sans venir y mettre de discussion mentale enfin les énergies du 23-5 sont des énergies qui nous ont invités à communiquer avec le monde et à se mettre en action à partir de son intuition de sa guidance intérieure elles sont venues nous faire intégrer que nous sommes les créateurs divins de notre vie que nos guides que tous les êtres de lumière qui nous accompagnent ne sont pas là pour nous dire quoi faire de notre vie parce que c'est nous qui la créons nous en sommes à 100% responsables mais à partir du moment où nous sommes alignés avec les souhaits de notre âme et bien ils sont là pour mettre à notre disposition tous les moyens de le faire et surtout ceux auxquels nous sommes incapables de penser mentalement donc prends la direction de ta vie sois aux commandes et connecte-toi à tes guides pour qu'ils t'envoient les moyens de mettre en place ce qui correspond à ce que ton âme désire et bien sûr ce que ton âme veut et non pas ton égo voilà pour un petit retour sur les énergies de mai maintenant on va parler du mois de juin qui est un mois pour moi de ouf dans cette année 2022 pourquoi ? et bien parce qu'en juin pour être précis le 6 juin on rentre dans un portail énergétique en 666 alors on va faire le détail quand même avant de parler du portail de ces énergies de juin juin c'est le mois 6 du point de vue du calendrier dans une année qui est aussi une année universelle 6 donc ça nous fait un mois universel d'essence 3 qui amène de belles énergies de communication, de créativité de réveiller ses talents artistiques ça peut aider aussi ceux qui ont une activité libérale ou d'auto-entrepreneurs à se faire connaître plus largement ça met pour tout le monde la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes de nouer de nouvelles relations et comme c'est un 3 qui vient du 12 6 plus 6 ça ne fonctionne que si on est aligné cœur ou âme comme vous voulez esprit matière parce que là on se trouve avec le 12 si on fait référence au tarot de Marseille dans l'énergie du pendu alors qu'il n'est pas pendu pieds et poings liés mais qui est invité à inverser son regard sur les situations en dépassant son mental et en regardant les choses avec le cœur comme le disait le petit prince de Saint-Exupéry on ne voit jamais aussi bien qu'avec le cœur donc le portail énergétique en 666 on entre dedans le 6 juin on en ressortira le 24 et au milieu on a le 15 donc non le 666 ce n'est pas un nombre négatif comme cela est colporté il y a une on dit de légendes urbaines à ce sujet en fait ce portail en 666 c'est un portail de créativité maximale donc si tu as envie de créer des choses dans n'importe quel domaine de ta vie eh bien j'ai envie de dire vas-y éclate-toi attention le 6 c'est aussi le nombre qui symbolise la responsabilité donc il implique aussi qu'on est placé devant sa responsabilité et qu'on a le plus grand intérêt à adopter de nouvelles pensées plus évoluées pour mieux s'orienter dans sa vie il y a l'idée aussi dans ce portail en 666 d'être vraiment créateur de sa vie de lui apporter un nouveau souffle pour un avenir meilleur alors il y a certaines personnes qui risquent d'être beaucoup challengées dans ce portail en 666 parce que un des risques du 6 c'est de ne pas se sentir à la hauteur pour la réalisation la concrétisation de vos désirs il va être important de persévérer sur tous les objectifs que vous vous êtes fixés et de les réaliser un par un c'est hyper important parce que c'est vous qui êtes responsable de votre vie si vous déniez cette responsabilité et bien vous allez avoir des freins ou des blocages mais je vous fais confiance pour les dépasser donc le 6 c'est encore et toujours le nombre de l'équilibre c'est aussi le nombre de l'union et c'est également toujours le nombre des choix parfois difficiles pour revenir à l'équilibre au bien-être à l'harmonie en soi et prendre la responsabilité de sa vie donc dans ces énergies le portail du 666 pour ceux qui ont à faire le tri dans leur relationnel proche et bien c'est un moment où tu vas peut-être te sentir extrêmement poussé à le faire et si c'est vraiment ce qui te porte au niveau de ton cœur pour aller vers l'amour inconditionnel de toi fais-le parce que si tu ne passes pas à l'action dans ce sens et bien ça risque de chahuter beaucoup beaucoup mais bon ça c'est à la marche ça ne sera pas pour tout le monde heureusement alors dans ce portail en 666 il est également important d'affronter toutes les pensées qui vont receler des craintes des doutes des inquiétudes et de les traverser parce que si vous retombez dans vos illusions mentales vos peurs vos doutes et bien ça va se manifester de manière désagréable dans le quotidien donc voilà à toi qui me regarde qui comme chacun de nous et je me mets dans l'eau avec vous à un mental qui revient de temps en temps au galop cataclope 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 et bien il est vraiment nécessaire que tu le remettes à sa place de bons serviteurs très vite parce que dans ce portail de créativité maximale comprends bien que tout ce que tu vas penser et tout ce que tu vas vivre d'émotion et bien tu vas le manifester à une vitesse extrêmement rapide dans ta vie donc un conseil pense positif soit dans l'amour soit dans la joie soit dans la gratitude et tu vas avoir une vie absolument géniale voilà et je vais dire aussi pour améliorer votre communication soyez créatif aussi dans la communication que ce soit pour vous faire connaître à un niveau professionnel ou que ce soit pour donner un nouveau souffle aux relations donc qu'elles soient familiales amicales amoureuses voilà soyez créatifs pour atteindre vos objectifs en se portail du 666 votre meilleur outil c'est votre intelligence créative votre imagination votre intuition voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui comme d'habitude si toi qui me regardes et qui te sens touchée par ce que je partage sur cette chaîne tu as envie d'un échange offert avec moi tu as le lien dans le descriptif de cette vidéo et je serai ravie de partager avec toi tu peux également réserver par mon site une consultation de numérologie alchimique de l'âme sur le problème de ton choix et puis si si tu te sens l'envie de passer à l'action pour créer ton artisanat de lumière et apporter ta contribution toi aussi à la construction du monde nouveau qui est en train de naître et bien je t'invite avec le lien qui se trouve dans le descriptif également de cette vidéo à rejoindre mon groupe facebook entrepreneur mv2 où je te partage plein d'outils qui te permettront d'aller en toute quiétude vers ta mission de vie en toute confiance dans la joie dans la prospérité et dans l'abondance une très belle journée une très belle soirée selon le moment où tu découvres cette vidéo et puis à très vite je kiffe de te retrouver au revoir